Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hurtug the Dazolation, on retrouve notre petit groupe de six péons, on avait justement rempli notre groupe et on était prêt à aller attaquer un petit village de bêtes donc ils sont six aussi. Normalement la calamité qui leur fout 41% devrait s'arrêter quand on va se déplacer, j'espère qu'elle ne durera pas, enfin que ça sera pas le dernier jour et qu'ils l'auront pas mais on va voir ça tout de suite et c'est parti ! Alors on lance l'attaque et on va voir assez vite ce que ça donne. Alors déploiement, par contre ils ne le remontrent pas à chaque fois parce que ça va être un peu compliqué. Ok visiblement ils n'ont pas le truc, par contre ils ont une espèce de baliste. Ça pute du fion par contre. Est-ce qu'on peut le charger ? 8, 7, 7, 7, 8, 9. Il y a moyen de l'avoir assez vite la baliste visiblement. Ici ils peuvent descendre, taper sur les villageois. Ils ont l'air d'être bien en tas ici. Il n'y a personne ailleurs. Non. Est-ce qu'ils peuvent descendre ici ? On dirait qu'il y a des piques partout. Donc ils peuvent descendre là pour aller chercher ce villageois là. Descendre ici pour aller nous chercher nous. 5, 7, donc là c'est trop haut. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on mette lui ici plutôt. Il faut qu'il allait tanker encore que. Encore que, encore que. Non. Mieux vaut qu'on mette lui ici. Comme si ils pourraient aller chercher la baliste assez vite. Avec peut-être un petit peu de renfort de ce genre. 8, 6, 6, 4. Là ils peuvent aller chercher là également. Mais je pense qu'ils vont avoir envie de descendre par là. 8, 6, là c'est trop. Après on pourrait foutre un javelinier ici pour qu'il les... Pour qu'il leur tire dessus en boucle. Ça pourrait être peut-être pas déconnant. Qu'il commence à les travailler un peu au corps. Et après il pourra se barrer assez facilement. Et l'assassin on va le mettre avec Urtuk. On va essayer de protéger ce côté là. Aller chercher la baliste là. Qui à mon avis va faire assez mal. Lui normalement il est plutôt safe. Ça me paraît assez improbre que quelqu'un rush par là. Mais au pire on poursuivra. Lui il va servir à rien pour le début. Si je le mets là. L'autre côté. Il va pouvoir aller venir jusqu'ici. Puis jeter des petits pièges. Si ça va le faire. C'est parti. Alors on a Abrix qui nous dit que... Bah ils ont été mis dans leur huile bouillante là. Qu'il faut donc qu'on fasse quelque chose. Alors ok ils ont le bonus. Ah si ils ont toujours le Euphoria malheureusement. Donc ça fait un peu mal. Par contre ça c'est pas une bête hein. Donc ils jettent des barils d'huile extrêmement loin. Range 20. Ah ouais. Quand même. Vache. Immunité à tous les effets. Il a Concentrate. Swap. Ok très bien. Il est Unbreakable. Donc du coup on est sur un mec à peu près badass. On va blinder lui. Pour un petit Last Stand. Et du coup on va se préparer au combat. Alors Swap avec lui ça me paraît pas forcément une bonne idée. Alors c'est vrai que l'Assassin il a la marque de l'Assassin qui est assez utile. C'est à dire que si un ennemi marche dessus. Toutes les personnes qui sont. Tous les alliés qui sont à proximité qui peuvent l'attaquer. Vont l'attaquer. Mais vu que pour l'instant on a personne d'adéquat. On va bouger jusqu'ici. Pour pouvoir balancer des petits pièges. Juste histoire de filer un coup de main. Alors lui. 50% de chance ici. Comment ça se fait ? 100%. 100%. Alors qu'est-ce qu'on a ? Star Wars. Vigor Critical. Nerf Sans. Vampire Speed. Putain ils vont être badass hein. Ils vont être badass. On va commencer à taper sur le bouclier de celui-là. En plus il est derrière. Comme ça il va pas commencer à bouger. Et on va essayer de taper sur celui-là. Sachant que le problème c'est que forcément ça va déclencher les mecs derrière. Très probablement. Urtuk il court. Et pour l'instant il s'arrête là. Ouf la vache. Après voilà. L'avantage c'est qu'ils ne peuvent venir que à 1. Alors là on a le choix. On pourrait aller l'attaquer. On pourrait se mettre ici pour l'attaquer et mettre Urtuk derrière. Ça pourrait être pas mal comme ça on va faire des coups critiques. Je pense que de base l'assassin a un DPS assez limité. C'est normal. C'est un assassin. On va monter ici. On va jeter un petit piège là. On va faire un peu mal à ce monsieur. Ici. On va surélever ça pour pouvoir filer un coup de main. Est-ce qu'il a une reflexi skin nuit ? Non il est juste vigourou c'est acide. C'est vrai que lui il est strong vs beast. Ça c'est plutôt cool. Ça va pouvoir aider. Ah merde il peut pas aller dans le dos malheureusement. Et si je le charge j'irai ici. Par contre je peux charger lui. Voilà. Comme ça on est dans son dos au moins. En plus on blesse le mec qui est derrière. Ici on est malheureusement trop loin pour tirer. Mais on peut se rapprocher. Continuer de taper sur le bouclier de ce mec. Ah il est pas mort ce con. Parfait là il est mobilisé. Alors là du coup on va pouvoir faire un coup critique. Et du coup l'assassin quand il fait un coup critique de dos. Là quand il est dans le dos d'un ennemi il a directement deux attaques. Alors on a Urtuk qui débloque brother in harm. Alors. On peut supporter notre allié avec une attaque d'assistance. Chance 1% ou de bouclier 0%. Ok donc 1% pour l'instant c'est pas fou. Les chances sont basées sur le progrès et l'équipement. Pour l'assistance l'épée est le meilleur. Bah donc du coup lui avec sa pique sera jamais très très bon. Mais quand même hein. Si on arrive à monter à 20%. Ca peut être pas mal. Par contre on sait pas ce qu'il faut faire pour le faire progresser. Et du coup il a le droit de bouger de nouveau. Ce qui est pas forcément très utile. Donc là on pourrait lancer un duel. On pourrait lancer un duel avec notre ami Urtuk. Ca serait peut être pas mal. Il va dueler Tannil. Alors ici. Si on fait tomber celui-là. On a vu qu'il nous a pas attaqué. Donc je pense que quand il est au corps à corps. Il peut pas attaquer. Donc on va essayer plutôt d'aider. En faisant mal ici. Que vont commencer à prendre des dégâts. Allez. Plus 25 de dommages. Est-ce qu'on a un double tir ? J'ai pas l'impression. Non. Donc ici on a Last Stand. Ah. Du coup qu'il finit ce mec là. Mais bon. Au moins il récupère de la vie. Lui va certainement avancer. Alors du coup on a de nouveau une nouvelle attaque ici. On pourrait swap. Non c'est un peu con. On va attaquer. Hop là. Et donc ici. Euh. Alors on a débloqué. Lifesteal. Donc ça. Ça veut dire que sur les prochaines attaques. On volera de la vie. Euh. Ça peut être pas mal pour l'assassin. Qui va devoir je pense aller tanker ici. Donc ici on va lancer un duel. S'il résiste. Hop là. On a une deuxième attaque du coup. Grâce au duel. On a un damage recovery. Qui se débloque. Euh. Régumination. Ouais. On va lui mettre à. Ah lui. Le damage recovery là. Et ici. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là. Alors malheureusement on peut pas lancer notre marque de l'assassin ici. Parce qu'il n'a pas activé ce qu'il faut. Mais tant pis. On va aller. taper quand même avec un. Un. Un ranger de support. Ça fera pas de mal. Ah. Lui le. Un lifesteal on dirait. Un truc du genre. Il fait mal celui là quoi. Alors il a débloqué angel pacte. Alors. Quand on prend des dommages. Léto. Euh. Des dommages normaux hein. Donc pas en. En tombant. Euh. En payant des prix avec des capacités. Genre de truc. On survit avec. Euh. Deux points de vie. Le saignement et le poison sont enlevés. Et du coup ça dure pendant. Euh. Le tour entier. Jusqu'à deux fois pendant ce tour là. Et une fois par combat. Pour l'instant on l'a pas. Euh. Débloqué. Et. Euh. C'est débloqué. Enfin ça avance quand. Il est touché. Qu'il survit. Alors qu'il a 25% de vie. En bataille. Ok. Très bien. Alors. Nous ce qu'on va faire. C'est qu'on va jeter un petit piège ici. Histoire de faire un peu de support. Parce que. Le potter one il va souffrir là. Aïe. Ouf. Il résiste de justesse. Et là il a une life regen. Ça c'est cool. Alors ici. On va donner un coup de main là. Plus 29 de lèvres. Dommage. Ça fait plaisir. Ici. Malheureusement. On ne sert plus à rien. On va donc. Avancer. Donc. Le moins 22. C'est parce que. On est en dessous. Malheureusement. Ok. On va finir celui là. Il y a peut-être qu'un peu de bol. Il y en a un qui va. Paniquer. Non. On dirait que non. On n'est même pas capable de le tuer quoi. Ah si. Avec le range de support. Ça va le faire. Bon. Il y a eu deux morts. Il y a moyen qu'il y ait quelques petits dégâts. Non. Pas vraiment. Par contre ici. On a réussi à récupérer de la vie. 134 HP sur un tour. Encore. On a le droit. Ça c'est quoi. On peut agir plus vite. On va le mettre je pense. Sur Urtuk. Et ici. On va essayer de finir ce mec. Ah. On sait maintenant qu'il est Strong Vs. Low HP. Ça c'est plutôt cool. Et bah il est mort. La tristesse. Très très bien. Euh. Du coup. Il va falloir qu'on recule. On va laisser un petit piège derrière nous. Et puis on va se tirer du coup. Ah la vache. Ce. Ce massacre quoi. La tatane qui s'est pris le mec. Allons par ici. On va essayer de faire mal à ce mec. Ici on avance. Pour l'instant on peut rien faire d'autre. Là ils vont prendre un petit peu de dégâts. Mais rien de trop trop critique. Euh. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va poser la marque de l'assassin là. Et on va rester. Hurtu qui va se pointer. Allez on tire. Alors la question c'est si je vais là est-ce qu'il va faire demi-tour pour m'attaquer. Il y a des bonnes chances. Donc pour l'instant on va se contenter de rester ici. Là on va se lever cette caisse et on va reculer pour pas être trop corps à corps avec celui qui décidera de descendre. Alors on a gagné un deuxième hit mais on est out of breath malheureusement. Ici on va rien faire on va se reposer. Là pareil. On va rester là. On va attendre qu'il y en ait un qui marche sur la... Sur la tuile. Et on va essayer de faire un peu mal à celui là. Donc lui normalement il devrait descendre. Non il ne bouge pas. Ah il n'a pas bougé. Intéressant. Bah du coup euh. On va les défoncer de loin hein. S'ils veulent rien faire. Ca ne me dérange pas. Donc là c'est juste dommage hein. Que effectivement on ait... On ait perdu loin mais bon. Ca va. Ca reste euh. Ok donc là vous voyez. Il a activé le piège. Donc ils vont tous lui mettre euh... Ils vont tous lui mettre une attaque. Ce qui va suffire à le finir. Par contre on lui commence à prendre des dégâts. Il va falloir qu'on y aille un moment. Allez. Continuons. De le travailler au corps. Ah il fait mal hein. Ce mec avec l'épée là. Hop. Un jeu de support. Lui malheureusement est out of breath. Mais on devrait pouvoir le finir. Avec un petit coup. Des familles. Bon c'est une victoire. Et on a sauvé deux villageois. Et on donne du coup 36 d'essence de vie. Parfait. On récupère une épée pour notre euh... Pour notre assassin. Un peu de thune. Beaucoup d'essence de vie. Du coup ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Stunning Blow. Donc qui va euh... Stun les ennemis sur un coup critique. On a également Flesh Heater. Qui nous soigne quand quelqu'un autour de nous meurt. Pourquoi pas. Stalwar c'est toujours utile. Mind of a Sanker. Et un critique qui affaiblit. Euh... Flesh Heater. C'est toujours pas mal d'avoir un peu de soin. En plus c'est probablement ça qui a fait que le mec tape aussi fort. On va le prendre. Flesh Heater. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Le mot euh... Enfin la rumeur se répand que des créatures infectées de la peste ont émergé des souterrains. Alors... A partir de maintenant vous pourrez rencontrer ces créatures dans les batailles. Attention à leur horrible maladie. N'importe quel personnage qui meurt alors qu'il est infecté par la peste. Pourrait revenir à la vie en tant que l'une de ces créatures. Ah d'accord. Sympathique. Euh... Alors pour l'instant on va pas explorer les tunnels. On va aller soigner déjà. Donc lui il avait Flesh Heater déjà. C'est parfait. On va te le mettre. Alors il est... Ah oui c'est vrai que c'est Mutator level 1. Faudrait que je cherche comment on fait pour euh... Améliorer les Mutators. Donc lui il a quelques petits niveaux. On va lui monter encore un peu sa... Sa... Sa vitalité. Parce qu'on voit qu'il souffre quand même. Il peut pas tout tanker lui. Il a aucune armure et tout. Euh... C'est un peu tendu de tanker pour lui. On va te monter un peu ta concentration Urtuk. Histoire que ton truc arrive plus vite. Et ta force. Et donc du coup là on peut mettre une épée en acier à l'assassin. Donc il fait pas beaucoup de dégâts à l'assassin. Mais qui est vraiment fait pour euh... Avec sa grosse stamina en fait. Il est censé faire beaucoup d'attaques à la suite. Et on va essayer de voir un peu ce qu'on trouve dans les tunnels. Donc les tunnels sont fermés. Est-ce qu'on prend le risque de les ouvrir ? Allez, on prend le risque de les ouvrir. Et on a révélé un nuage toxique. Et cette fois c'est un nuage vert. Alors, pendant 9 jours on a des créatures infectées de la peste. Et on est... On a tous une pneumonie pendant 15 jours dont notre stamina maximum est réduit de 33%. Attends, faut qu'on arrête d'ouvrir cette tunnel. C'est vraiment une idée de merde. Euh... Ok. Bon bah du coup faut qu'on se barre d'ici. On a fini euh... Tout le bas de cette zone là. Ah ! La mutation d'Urtuk a avancé. Et bah dis donc, c'est la fête en ce moment. Donc du coup... Sa vie est descendue de 8%. Et il apprend Fast Thinker. Donc la mutation d'Urtuk, c'est le seul qu'il a. C'est ce perc là là. Euh... Il va régulièrement avancer. Et euh... Général baisser sa vie. Normalement il peut pas le tuer. Par contre c'est sûr que s'il descend à 50 PV, bah il sera plus facile à tuer par d'autres. Et à chaque fois ça va lui donner des trucs. Donc là par exemple on a eu Fast Thinker. Qui fait que notre habilité de focus est directement disponible. Et que notre concentration est augmentée de 10%. Et bah c'est pas mal. Je crois qu'on en a quelqu'un qui l'a déjà ce truc d'ailleurs. Ouais voilà. On l'avait donné à Welda. Pour avoir Last Stand disponible. Mais du coup c'est pas si mal. Allez barrons-nous. Parce qu'il y a les chasseurs de prime qui vont finir par arriver. En plus ça fait passer les jours là. Mine de rien. Alors ici on a un berserker qui aurait besoin d'aide. Je sais pas trop notre chemin. Ici on a quoi ? Une caravane. Qui se fait attaquer. Ouais faut qu'on avance vers le nord pour essayer de découvrir des villages. Ici vous voyez qu'on a encore euh... De quoi chercher un peu. Donc on va faire la caravane. C'est parti pour défendre la caravane. Alors sachant qu'on a euh... Erwan qui est blessé. Il faudra qu'on fasse gaffe. Donc là on voit qu'on a visiblement elles sont vertes. Des saloperies de la peste là. Et beaucoup de petits connards. On a qu'un seul tireur. Deux tireurs. On a deux tireurs. Ok très bien. On a trois créatures malades de la peste. Euh... Sachant que celle là. 6, 7, 6. Elle peut descendre par là. On peut se mettre ici. Elle a tiré dessus de loin. Et laisser eux euh... Gérer. Ici c'est pareil. Il y a un gros trou. C'est un 5 a priori. Il faudra qu'on soulève cette caisse pour pouvoir grimper. Et eux ils font comment ? Eux ils peuvent passer par là. Et par ici. Ok très bien. La défense euh... Est pas ultra folle hein. Ils ont des trous. Enfin la caravane a quand même pas mal de défenseurs. Mais... Ça va quand même être un peu tendu. Là s'il passe par ici il y a du sable. Donc il va probablement remonter. Donc le point de passage ici pour les créatures de la peste ça va être là. Donc du coup ce qu'on va faire. C'est qu'on va foutre. Quelqu'un ici pour surélever une case. Pour pouvoir passer. Alors peut-être pas toi. Euh... Toi tu vas ici. Toi tu vas aller là. Comme ça on va pouvoir déjà mettre 2 tirs sur celui là. Non. Toi tu vas ici. Toi tu vas là. Voilà. Merci. Euh... Là on va essayer de mettre lui. Là on voit que c'est trop haut partout hein. Donc eux ne pourront pas descendre. Donc on va mettre lui pour essayer d'aller gérer la créature de la peste avec le support de ces gens. Urtu qui va aller là. Il va jouer en 6ème. Normalement il va jouer de toute façon avant euh... Avant la bestiole hein. Lui il joue en premier par contre. Est-ce qu'il peut aller en jouant en premier ? Bah il peut aller... Il peut aller gérer celle là hein. Ouais. Il peut essayer d'aller gérer celle là. Là on va relever la case. Il lui mette un coup de lance. Urtu qui va aller s'en occuper. Et ici on va essayer de se faire un max de tirs sur celle là. Avant qu'il se barre. C'est parti. Faisons ça. Alors on a Ariel qui dit. Eh brave voyageur. On a besoin de votre aide. Donnez-nous un coup de main sur cette bataille. Et on vous paiera avec nos... Bah nos possessions. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a pas beaucoup. Mais pour chaque marchand qui survit. Vous aurez une récompense. Alors sachant que bon là euh... Alors est-ce que... Ouais. Ils ont une pneumonie aussi hein. Les mecs. Et la bestiole a aussi une pneumonie. Donc du coup. Lui. Il est intoxiqué là. Sa pneumonie. Mais en plus. Il a la peste. Ce qui fait que s'il meurt. Il peut revenir en tant que créature. Donc en fait. Il peut doublement revenir lui. C'est un peu merdique cette histoire. Je trouve moi. Alors. On va se poser là. Et on va poser la marque de l'assassin. Et on est déjà du coup complètement euh... Épuisé. C'est pas cool. Alors on va sûrement se servir de la stand. Lui on va lui mettre un damage recovery. Ça fera pas de mal. Lui qui va certainement se prendre une tatane. On va voir un peu comment eux vont gérer. Et clairement nous on est en bas. Alors qu'eux sont en hauteur. C'est un peu chiant. Ici on va surélever comme prévu. Et mettre. Un petit coup. Là. On lui tire dessus. Alors toi du coup euh... Tu pourrais presque aller là. Et euh... Et sauter sur celui là. Comme c'est que si tu fais ça. Ouais. Si Urtic pour aller derrière. Et ensuite euh... Ouais. On va commencer à faire du DPS. Comme ça. Donc c'est considéré comme une bête euh... Cette saloperie. Ça c'est plutôt cool. Ici on va changer. Et du coup euh... On a euh... Eux ils ont rangé de support. Mais malheureusement ils peuvent pas aider. Là parce que du coup il y a du freehandly fire. Alors ok. Ils traversent le sable. Ils s'en foutent. Et ils tirent sur ça. Bah ça c'est cool par contre. Excellent choix. C'est des bons gros sacs de PV. Les créatures de la peste quand même hein. Ok. Infecté de la peste. Donc faut éviter absolument qu'il meure maintenant. Alors toi, est-ce que ça vaut le coup que t'ailles la choper ? Je suis pas convaincu hein. Tu vas rester là. Et Urtic il va se retrouver un peu seul. Alors le problème c'est que... Comment on va faire pour se placer ? Il faudrait qu'on fasse tomber cette saloperie. Pour l'instant on va rien faire avec toi. Toi par contre tu vas aller ici. 144% de perçage d'armure hein. Donc on va... On va commencer à taper sur son bouclier à lui. Ici on peut continuer de lui tirer dessus. La portée c'est plutôt cool. Alors toi du coup, qu'est-ce que tu peux faire ? Pas grand chose malheureusement. Tu peux inverser et mettre un coup. Ce que tu vas faire... Donc lui il est épuisé. Alors là on va être... On va être bien bien épuisé très très vite hein malheureusement. Alors on a gagné deux tirs. C'est cool. Quasiment morte elle. Par contre lui il tire. Bah s'il a pas le choix il est coincé de toute façon. Mais il se prend un coup. Ici on re-switch. On re-tape. Bah j'aurais presque pu bouger du coup. Out of breath. Fear free only fire. Ça fait un peu mal. Ok lui il essaie de tirer mais il n'y arrive pas. Raté. Ok ça fait deux. Bestioles de la peste de morte. Par contre du coup faut qu'on mette ce mec en sécurité. Ok la trap triggered. Donc du coup tout le monde va tirer dessus. Faire ce qu'il peut. Aïe. Ah c'est qui là ? Ah c'est l'assassin qui joue. On va lui mettre un petit damage recovery à l'assassin. Parce que... Il va avoir besoin de vie le mec. Out of breath pour le range de support. Out of breath ici aussi. Donc là ils vont commencer à nous tirer dessus. Ah quoique non. Ils essaient encore de se faire la bête. Bon c'est tant mieux. Par contre il faut qu'on le protège parce qu'ils vont le buter mais euh... Sauf qu'avec sa... Avec sa peste euh... Ça va être un peu compliqué. Ok. Alors toi du coup. Euh... Tu pourrais finir celui-là. Ouais. Ce serait pas mal. Ah quoique pas tout à fait le finir en fait. Ici du coup on ne peut plus rien faire. On va aller là. Est-ce qu'ici on peut tirer sur des gens. 38%. Ouais c'est trop... C'est trop grave. Alors ici. Ce qu'on pourrait éventuellement faire. Il joue quand euh... Il joue quand euh... Urtik. Putain il joue pas tout de suite hein. Il faudrait qu'on swap avec lui et qu'on swap avec lui pour le ramener là-bas en sécurité. Pour l'instant on va swapper là. Ici on a un rangé de support si on attaque. On va le prendre. Allez Rawan. On est obligé de risquer un peu tes fesses mais euh... C'est nécessaire. On va euh... Rendre le risquage de fesses relatif grâce à un petit euh... Un petit last end. L'avantage c'est qu'eux sont quand même très bien placés hein. Voilà. Ok. Lui c'est fait. Parfait. Flèche Heater qui va aider un peu. Bon ici il va perdre ses flèches à... À tirer dans la caillasse. Ça me convient. Ah lui on va... Bon on va galérer à le sauver celui-là par contre hein. Ok. On fait un petit coup de Flèche Heater ici. C'est pas plus mal. Bon lui il est mort. Faut qu'on essaie de sauver celui-là par contre. Voilà. Urtux ce que tu fais c'est que tu sois pas avec lui. Tu sois pas avec lui. Parfait. Bon du coup il est un petit peu dans le drame hein. On va taper sur lui qui est déjà bien travaillé au corps. Il a lui à Ooft of Bress. Non. Il a du Friandly Fire. Alors l'Assassin. Ah le problème c'est que notre seul chemin c'est ici. Donc l'Assassin ce qu'il va faire. C'est qu'il va jeter ici une marque de l'Assassin pour filer un coup de main. Il va aller là. On va relever cette case après. pour qu'on essaye d'arriver dans leur dos. Putain du coup il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. C'est bien dommage. Il faut absolument qu'on le repasse derrière quoi. Alors où est-ce qu'on peut aller ? Jusqu'ici. On doit pouvoir mettre quelques tirs. Voilà par exemple sur celui-là. Alors si je tue celui-là. Après c'est Walda. Après c'est Erwan. Donc on pourra quand même faire replier celui-ci. Parfait. On ne l'a même pas de suite. Comme ça c'est fait. Ici on va s'en débarrasser. Ca fera toujours un peu de DPS en moins. Et toi tu vas nous swapper lui. Et le mettre derrière du coup. Ah c'est vrai qu'il a first strike ce con. J'ai oublié tiens. Il va falloir qu'on tape son bouclier. Et ici on a un petit rangé de support qui marche. Nickel. Ils sont tous out of breath quoi. Ca fait mal la pneumonie hein. Putain. Lui il fait une attaque. Il est out of breath quoi. Alors ici. On va continuer. De percer ce bouclier. Comme on peut. Bah non du coup. Ah putain j'ai oublié. Je devais lever la case. Quel débile. C'est pas grave. On va jeter un piège ici. Avec un peu de ball. Et un là. Ah non. On peut plus. Je sais pas combien de chance il a de toucher là. Il doit pas être grand chose. Ils en veulent à Erwan. Ouais putain. C'est ce que je craignais. Il va faire le tour par là. Euh. Ok. Donc ici. On peut l'attaquer. Il a un bon perçage d'armure lui hein. Mais bon. Il va se prendre un first strike. Mais il est out of breath. Il est tous out of breath. C'est compliqué. Il va falloir qu'il se. Qu'on fasse quelque chose pour. Ah la vache. Il m'a fait tomber le con. Aïe aïe aïe. Ça ça pique. Est-ce que du coup. Il se retrouve un peu seul Erwan. Lui il peut toujours rien faire. Donc là par contre on va relever cette case. Et on peut pas tirer. Parce que ça nous a épuisé de relever cette case malheureusement. Ah putain. Ils ont tué le marchand. Bon bah comme ça au moins. Et ils sont nombreux hein. Avec en plus les pesteux. C'était compliqué hein. Lui il faut qu'on arrive à casser son bouclier. C'est ouf. Ouais. Alors avec les. Les counter rangers de corps à corps là. C'est la violence. Il a toujours son last end. Qui aide quand même un peu. Ok. Ici on va pouvoir. montrer un peu. Alors lui il est strong vs quelque chose. Il a débloqué strong vs quelque chose. Peut-être strong vs les mecs à distance. Je ne sais pas. Out of breath. Out of breath. Putain ils sont tous out of breath quoi. Non. Lui il a pu filer à un coup. Ouf. Ah quoique non. C'était peut-être son tour. Alors. Il a débloqué angel pacte. Cool. Ok. Là il est mort. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire pour filer un coup de main. Là on va mettre tout ce qu'on peut pour soigner. Pour soigner lui parce que c'est un peu trop la violence. Alors malheureusement tout ce qu'on peut faire c'est tirer sur celui-là. On va donc le faire. Oh il l'a touché. Il fait chier. Ok. Il y a un mort déjà. Ici. Bon lui de toute façon il a. Il a first strike. Donc il ne faut pas qu'on le tape au corps à corps. Ce qui veut dire que du coup. On va essayer de. Faire en sorte. De plutôt filer un coup de main là. Voilà. Lui son armure est cassée. Ça c'est fait. Alors il faudrait qu'on puisse sauter sur lui. Il est trop loin malheureusement. Par contre on a. On a ça qu'on va pouvoir mettre sur Urtuk pour qu'il aille un peu plus vite. Euh. Toi continue de trapper ce monsieur là s'il te plait. Ah yeah. Son bouclier est cassé. Bon il a encore un deuxième à gérer mais au moins. Ça en fait un de moins. Oh putain. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Résilience. Alors Urtuk il prend résilience. Après parce qu'il a eu trop de blessures. Alors quand les points de vie baissent en dessous de 40%. Il gagne une régène de points de vie de 60% de sa vie. Sa maximum de vie pendant deux tours. Une fois par battle. Et il a aussi une augmentation de CP de 10%. Et bah ok. C'est toujours ça de pris j'ai envie de dire. Euh. Ok. Donc on va mettre Dualis sur toi. Et tu iras taper sur ce monsieur. Ah la la. Les mecs qui chargent. Comme quoi hein. Le stealth wars n'est pas si déconnant que ça. Bon. Ici il faut qu'on tire sur lui absolument. Cette marque de l'assassin va servir à rien. Lui il va aller attaquer l'archer. Ce qui veut dire qu'on peut euh. Profiter de nos différents bonus pour aller taper sur lui. Et puis encore lui qui arrive derrière là. Ils en veulent à mon assassin. Très clairement. Ici on va grimper un peu. Essayer de se débarrasser de celui là. Alors l'assassin. Ce qu'il va faire. C'est qu'il va aller là. Hop. Donc normalement ça va lancer Duellist. Voilà. Il va faire une deuxième attaque. Lui va combattre. Il est out of breath. Ils sont tous out of breath. Mais ils gagnent moins 25 de défense. Ah. Et lui il a aussi strong vs quelque chose ici. On peut essayer de taper sur celui là. Le counter ranged du coup qui n'a pas marché puisque lui était épuisé. Parfait. Ils sont obligés de faire des tours. Si ça les amuse. Ah. Putain. Il a eu sa peste. Il a eu la peste quoi. Ici. 75%. 75%. Non. On va prendre celui qui a 101. Il a besoin de faire des dégâts. Ah la la. Erwan qui prend cher. On n'a pas encore redébloqué la stand. Allez. On va finir celui là. Hop. Ça fera un peu moins de DPS déjà. Et du coup on a débloqué la stand. Donc remettre un last end sur Erwan. Qu'on a bien besoin. Voilà. Il a pas fini sérieux. Du coup j'ai merdé. J'aurais dû me mettre ici parce que je vais me prendre un coup critique du coup. Allez. Ici un petit last stand. Hop. Bon. Ça fait pas lourd de vol de vie malheureusement. Lui est toujours out of breath. Donc du coup on peut tirer sur ce monsieur. Tant qu'à faire. On va essayer de le finir parce qu'il arrête pas de reculer toute la merde. D'accord. Là il a essayé de me repousser. Étrange. Pourquoi pas. Euh. Ici. Alors non. J'ai pas envie de faire un first. De sauter. De me retrouver. Entre ces deux là. Mais si. Si je me prends. Une contre attaque. Erwan y va douiller. Donc du coup on va bouger là. Ah. Ici tous les ranges de support vont être annulés malheureusement. On pourrait sauter sur celui là. Après il y a lui qui joue. Mais il peut pas. Si. Il peut encore reculer. Mais pas vraiment. On va essayer de sauter sur lui. Voilà. On est pas capable de les finir. C'est chiant. Ok. Il tire sur moi. Pourquoi pas. Bon là l'engagement il va marcher une fois. Ok. Ils en veulent à lui. Ça me dérange moins. On va dire. Euh. Ensuite il y a qui qui joue. Il y a lui qui va jouer. Aïe. Ok. Lui est out of breath. Ensuite. On joue toute une série. Donc on va essayer de se débarrasser de celui là. Comme ça on réactive notre range de support. Ok. Lui il est en train d'entrer en panique. C'est compliqué ce combat. Donc ici on va lui sauter dessus. De nouveau. Voilà. Alors. On a débloqué des capacités. On va pouvoir mettre. De nouveau. Un petit vol de vie sur lui. Et là dueliste. Sur qui on pourra mettre ça dueliste ? Non. Pour l'instant c'est pas très utile dans notre contexte. Euh. On pourrait essayer de tirer sur lui. Ce qui ne nous fera pas de mal certainement. D'autant que là il est. Il joue après. Et que malheureusement avec le out of breath il pourra pas euh. Prendre l'engagement là. Ok. Donc on a. Donc lui c'est vrai qu'il est en panique. Donc tant mieux. On va pouvoir aller finir lui. On a quoi là ? Critical Strike. Ah ça peut être pas mal ça. On va buter celui là. C'est qui le prochain à jouer ? C'est toi. Mettre un coup critique. Tu devrais pouvoir terminer celui-ci. Allez. Strong. Voilà. Fini le. Un petit peu de flash hitter. Ici un coup critique là. Ça fera pas de mal. Donc lui il continue de paniquer. On va s'éloigner de lui si on peut. Voilà. On va finir ce monsieur. Strong vs low HP. Comme ça. La vol de vie ça fera toujours un petit peu plus de vie. Donc maintenant. Il faut qu'on le fasse le plus mal possible avant qu'il arrête de paniquer. Ici. Il a arrêté de paniquer hein. Et nous. On a notre. On a quoi là ? Bonus Damage. Last Stand. Life Regen. Et on est toujours intoxiqué. Ce qu'on pourrait faire c'est venir ici poser un piège dans l'optique où il va essayer de venir. Par contre après. Qui pourrait l'attaquer ? Pas sûr. On pourrait aller se le faire tout de suite. L'immobiliser. Donc il va avoir First Strike. Voilà. Tant pis. On a notre Last Stand qui va aider quand même. Il a débloqué Angel Pact aussi. Bah c'est parfait. Ici. On va avancer jusque là. Pour lui mettre un petit coup de javelot. Avec notre coup critique automatique. Et bien. C'était pas facile cette bataille. Alors. Bon ça va. On gagne quand même une médecine. 29 de thunes. Et une pique en acier. Alors par contre on a eu 3 blessés hein. Urtuk qui a tenu comme il pouvait. Mais à force d'être repoussé dans le vide. Il a fini par crever. Donc il va falloir qu'on fasse gaffe. Alors. 15% de points de vie en plus. Les critiques. Qui diminuent les dommages. Les critiques qui fatiguent. Les critiques qui mettent du saignement. Ou de l'agilité. Je pense qu'on va prendre les points de vie. Ok. Alors du coup. On va juste vérifier en speed. On avait une steel build hook. C'est la même qu'on a. Donc les points de vie. On va les mettre à lui. Parce que l'assassin il souffre un peu. On va faire en speed les petits niveaux. Un peu de vitalité. Un peu de dégâts. Un peu d'agilité. Un petit peu de dégâts. Toi. On va te mettre un peu de constitution. Un peu de vie. Toi aussi un peu de vie. Et du dégâts. Voilà. On va faire les heals. Et nos deux mecs de corps à corps sont blessés. Ca devient un peu dramatique. Mais du coup. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.